Bonjour Jérôme Domecq. Bonjour Olivier. Donc vous êtes le directeur territorial, je crois, régional de la Croix-Rouge française, c'est immense. Et ce qui nous lie aujourd'hui pour les journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'est le plan de lutte contre l'illettrisme. En fait, vous, avec l'organisme de formation de la Croix-Rouge en Guyane, vous avez accepté la difficile mission d'agréger d'autres opérateurs de formation, grâce au fonds alloué par France Travail, lui-même mandaté par l'État et la CTG, et tout ça pour aboutir au fait que vous ayez pris en charge des milliers, des centaines de personnes depuis 2-3 ans qui se trouvent en situation d'illettrisme. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que la Croix-Rouge fait avec son centre de formation ? Oui, tout à fait. On a accepté la mission de coordination du PLCI sur le territoire pour plusieurs raisons, puisque nous avons un centre de formation à Cayenne, à Courroux, à Saint-Laurent. Ça fait partie de notre ADN sur ce pilier-là de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française en Guyane, c'est plusieurs activités de formation, d'aide alimentaire, de lutte contre les exclusions et d'accompagnement en santé pour l'ensemble de la population guyanaise. Donc nous avons naturellement accepté cette mission de coordination, et je tiens là à remercier et saluer nos partenaires, qui ont été des clés de réussite dans cette première partie de PLCI. Loca-Formation, l'Alliance française, Equino... Pardon, non ? Vraiment, 7, 8 organismes qui se sont fédérés à vos côtés. Exactement, et on a pu atteindre 1400 jeunes formés et moins jeunes formés dans ce cadre de plan de lutte contre l'électrisme en 2022, en 2023, et on est aux alentours de 700, 750 en 2024. Des parcours longs, des centaines d'heures, 600 heures cette année, pour les parcours auparavant 350 sur 6 mois, 4 mois de travail intense. En tout cas, vos formateurs, vos équipes et puis les partenaires sont là. Maintenant, l'appareil de formation est prêt ? L'appareil de formation est prêt, on a nos équipes qui ont été fort investies et engagées pour réussir ce plan, et je tiens aussi à les saluer, puisque leur engagement au pied levé est toujours noué de succès. On le voit là, encore une fois, et le réseau partenarial est clé en Guyane. C'est aussi la force de cette réussite collective. Vous, vous connaissez l'accompagnement global. Vous levez tous les freins, mais en particulier les compétences de base, lire, écrire, compter, numérique, c'est un frein de socle. C'est quelque chose qui entrave beaucoup de choses dans la vie d'une personne sur le sol républicain, j'entends, dans la langue française. Oui, c'est aussi notre orientation sur notre centre de formation en Guyane, où nous travaillons la remise à la vaux, les savoirs de base. Alors, on a la possibilité, demain, d'ouvrir des formations sur le sanitaire et social, puisque ça fait partie de notre ADN aussi, Croix-Rouge, vous vous en doutez. Mais on ne lâchera pas le plan de lutte contre le littrisme comme ça, puisque j'ai eu la chance de recevoir le président national, M. Philippe D'Acosta, et notre directrice générale, Nathalie Smirnoff, très récemment. Et eux-mêmes ont réaffirmé, en fait, cette spécificité locale, de Guyanaise, pour notre centre de formation. Et cet engagement ferme et ancré pour nous de travailler sur ces sujets-là, qui sont des conditions sine qua non pour les bénéficiaires guyanais. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous le réaffirmez d'une deuxième façon, le coordinateur, M. Medich-Tioui, Mme Marlène Loncan, seront avec nous, très bientôt, en octobre, à la Cité de la langue française ? C'est ça, Mme Loncan, qui est la directrice des centres de formation de Guyana et qui porte cette filière depuis tant d'années. Et M. Medich-Tioui, également, qui est le coordinateur, qui seront avec vous au mois d'octobre prochain. Le 17. Le 17, précisément. C'est à la fois une grande fierté, puisque que nos équipes soient mobilisées dans ces organisations-là nationales. C'est à la fois une fierté, mais c'est aussi une reconnaissance du travail fourni. Et j'en suis tout à fait réjoui. Il nous fallait des experts de terrain pour construire ensemble la lutte qui doit être celle d'un monde nouveau, en fait, avec le numérique, avec les années qui viennent où la jeunesse se cherche, où les grandes transitions déstabilisent ceux qui sont les plus vulnérables, qu'elles soient écologiques, migratoires, numériques. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Jérôme Domecq. Je sais que l'Alliance, c'est votre fort. C'est ça. On est créé d'eau. Pour les personnes. Pour oeuvrer au profit des personnes en situation d'illettrisme. Donc, on attend maintenant avec impatience le plan 2025, puisqu'on s'inscrira évidemment à vos côtés pour porter ce projet-là. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne journée. Merci, Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada